C'est ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on a dit qu'on a rejoint l'élection du département pour montrer qu'on a rejoint l'élection et l'élection de l'élection. C'est ce que l'on a rejoint l'élection pour le département d'Embaké. Pour qu'on a rejoint l'élection, il va pouvoir parler de notre élection parce qu'on va mettre les élus et des filles par nos pauvres sont qui ont rejoint les bases politiques. Donc, il va présenter le département des filles par les filles dans les Pays de l'élection et les filles par les femmes le programme de l'opposition de l'opposition, avec le Saga et Willy Bande. Le président Macky Sall a vu que le plan et le comportement et les sénégalais ont vu que nous n'avons pas de l'attention pour parler de Sénégalais et leur apparaître. Nous savons qu'ils ont une grande voix, nous n'avons pas de voix, nous ne savons pas que le président Macky Sall a apparaître. Nous avons une grande voix, nous savons que nous savons qu'il y a une voix avec l'agression de Jourbel et le département Bumbaké. Autoroute, personne ne l'a apparaître. Le président Macky Sall a apparaître. Le président Macky Sall a apparaître et nous savons qu'il n'y a pas de voix. Si vous avez un TIA, il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de problème. Jourbel s'est payé. Ce qu'il a fait, nous devons dire que le département Bumbaké n'y a pas de voix. Nous devons dire qu'il n'y a pas de voix. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'élection et qu'il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de voix. Je ne veux pas d'électionner sonxion-là. Pourtant, c'est qu'on sait, quand il a gagné son rapport, le dernier article s'est concerné. Ce qui m'a fait, c'est cet objectif de la relation de la relation de l'équipe présidente de la République. Si vous ne les connaissez, ce qu'un objectif de la relation de l'équipe présidente de la République était la relation la plus jeune. Il n'a pas de voix des gens envers, ce quies-tu des agents se sont les agents pour qu'allons détails. La relation de l'équipe qui est rassurée de l'équipe d'équipe C'est ce que vous avez fait. Vous avez dit que quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de travail, il faut que vous vous aurez de l'appelage pour le président de l'Ontario. C'est ce que l'excellence Pate Diakate a fait. Il y a toujours eu des conseils qui ont reçu les conseils et qui ont dit que le président de la République a été fait pour lui. Ils ont fait l'appelage pour leur partage. Ils ont fait l'appelage pour leur partage de la République pour que le président de la République Il n'y a pas d'argent pour donner le Président Ndame. Depuis 2012, on a eu des filles d'oeuvres et des filles d'oeuvres. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'on 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 a gagné l'élection et qu'on a dit qu'on a gagné l'élection pour donner le Président Ndame. Les élections n'ont pas de droit à perdre. Le Président Mancetran a fait tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Le projet est le plus réel en Afrique. 416 milliards d'euros a fait 416 milliards. Tu sais que le Tuba est le quartier de Dakar, Dakar est le quartier de Dakar. Il est une connexion. Il est un 2 millions d'euros. Il ne sait que quelqu'un a fait 2 millions d'euros. La économie du Tuba est le plus important. Il faut aller prendre le bagage et aller prendre le bagage. Il faut aller prendre le bagage et aller prendre le bagage. Ne pas de venir venir à Ndame. Nous voulons remercier le Président de la République. Le Ligue et la vision. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai remercier sur Sirine Touba et le département. Mais il remercie aussi son Excellence Pate Diakate. Si on a dit qu'on 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 a dit qu'il manque de moyens. Pour qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'était plus que ça. Il n'y avait rien de programme. Et il n'y avait pas de programme. Il m'a dit qu'on ne lui rendait pas en tant qu'il en tant qu'il fait au département. Parce qu'il n'y avait pas de programme. Il n'y avait pas de programme et il n'y avait pas de temps dans le département. Il n'y avait pas de temps. Vous êtes là... Qui sont tous les premiers... Les tous les premiers... Les premiers président de la République... C'est un exemple pour faire visite de proximité... On va prendre sa partage... Et les premiers premiers mes premiers... Ils peuvent lui dire... Ils ont dit à un peu... Ils peuvent être liés au président de la République... En fait... Nous devons se dire... Ils vont leur donner des scores... Ils vont leur donner des premiers premiers... On va voir tous les gens qui connaissent ce qu'on a dit, on va voir ce qu'on a dit, on va voir ce qu'on a dit. On va voir ce qu'on a dit, on va voir ce qu'on a dit, on va voir ce qu'on a dit. On va voir ce qu'on a dit, on va voir ce qu'on a dit. Les élections du 30 juillet 2017, nous sommes dans la phase préparatoire et dans cette phase préparatoire, nous sommes dans la deuxième phase. Cette deuxième phase est d'encadrer les militants et tous les responsables à aller retirer les cartes d'électeurs qui sont en souffrance au niveau de la sous-préfecture d'Hendam. Donc à travers ces micros, nous lançons un appel à tous les militants d'aller retirer leurs cartes d'électeurs pour que le jour J, tout le monde, a voté en tranquillité, en paix pour le compte de la coalition Benoît Bocoyacar. Et nous espérons que le 30 juillet 2017 soit le premier tour pour les élections présidentielles de 2019. Et nous nous rassurons que de l'engagement des jeunes et de la venue de son excellence, M. Paté Diarté, qui n'a œuvré, qui n'a menacé aucun effort pour mettre à la jeunesse du département de hockey, et faire des lances de toutes formations politiques, de les renforcer en moins, et de rassembler tous les responsables de première heure et de seconde heure qui étaient mécontents et qui n'avissaient aucune considération dans le parti de la paire. A ce moment où nous parlons, on peut dire que tout le département de hockey est acquis, donc pour le compte de son excellence, M. Paté Diarté, qui travaille pour donner au président Bocoyacar une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale, quelle que soit la liste que le président de la paire, le président de la coalition de Bénobo Okiyacar, nous présentera, en tout cas, les responsables qui s'engagent derrière son excellence, Paté Diarté, approuvent à 100% cette liste et donnent mandat à tous les responsables de voter donc cette liste sans aucune considération, sans aucun commentaire. Parce que la liste que le président Maxal choisira, on espère que cette liste, c'est la liste qui porte donc l'espoir de tout un département et que l'espoir de tout un département repose en grande partie entre les mains de son excellence, M. Paté Diarté, qui a un défi devant lui, mais que ce défi, c'est un défi mineur par rapport à la grande mobilisation, aux responsables, porteurs de voix, aux responsables jeunes et femmes qui justent d'une popularité et d'une légitimité populaire donc a donné au président Maxal une victoire qu'il n'a jamais eue ici à Touba depuis les élections présidentielles de 2012. Quels sont les acteurs à mener lors du mois de Ramadan ? Bon, en perspective des élections législatives, nous avions dit tout à l'heure que c'est un processus et que parlant de ce processus, le mois de Ramadan est intercalaire dans la période pré-campagne et la période proprement dite de la campagne électorale. Donc, durant cette phase, nous avons mis en œuvre un plan d'action, un plan d'action qui prendra en charge des visites de proximité, des portes à portes, mais également des conférences débat sur les enjeux électoraux du département d'Ambaké, du département d'Ambaké et également des caravanes de sensibilisation pour rappeler et pour demander aux responsables et aux militants d'aller retirer leurs cartes, d'aller retirer les cartes. Donc, c'est un ensemble, un vaste programme que la jeune après-midi, derrière son ensemble Patédiardé mettra en œuvre à travers tous les quartiers du département d'Ambaké, plus particulièrement dans la ville sainte de Touba. C'est tout dans la périphérie. Qu'est-ce que vous dites de l'opposition qui commence à gagner du terrain ? Non, l'opposition ne gagne pas du terrain. L'opposition est en train de perdre du terrain ici à Touba. Parce que les meetings qu'ils ont tenus à Mbaké, ils ont convoyé des cartes partout au Sénégal. Donc, c'est une coalition. La coalition Manco-Tar au Sénégal, moi je l'appelle que c'est la coalition Manco-Tassaro au Sénégal. Parce que la preuve, la preuve, l'espoir qui lourissait à travers cette coalition, c'était le soutien de Khalifa Sal. Alors que Khalifa Sal a quitté donc la coalition Manco pour aller sous sa propre bannière. Ici, dans le département d'Ambaké, Khalifa Sal ne pèse pas l'eau. Les autres parties où on espérait retenir certains ténors d'IPERES, donc ces ténors d'IPERES commencent à quitter les rentes d'IPERES pour rallier la paire. Pour rallier la paire. Donc, le dernier élément qui est le plus récent, c'est le maire de Taïf Maitine, que nous accueillons à bras ouverts dans le parti, avec les autres maires du département. En tout cas, le département d'Ambaké, la coalition Benoît Boc-Yakar, gagnera largement les élections au 30 juillet 2017. L'opposition ne gagnera pas ici. L'opposition est en train de perdre du terrain. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver un consensus sur celui qui va diriger la liste nationale ou la liste départementale. Il y aura donc des frustrés, il y aura des départs, il y aura des mécontents.